salut à tous et salut à toutes c'est xana aujourd'hui on va parler des sources audio nous tesla que dans les petits menus que vous avez là vous retrouvez tout un tas d'applications nous avons spotify le bluetooth la radio le karaoké tunis tidal apple music et clé usb voilà si vous avez de la musique sur des clés usb même pas besoin d'avoir accès internet si jamais comme moi vous êtes en situation où vous n'utilisez jamais aucune icône enfin où les trois cartes vous les utilisez pas bien ça sert à rien de laisser afficher ou même à l'inverse un risque que les icônes ne soit pas affiché alors ce que vous faites c'est que vous prenez une source que vous avez actuellement audio donc soit vous avez déjà la fenêtre comme ici où je l'ex je n'ai plus la connexion premium soit vous avez la petite icône là donc on l'ouvre est ce que vous faites fait glisser vers le haut pourra faire apparaître les récents favoris et les autres sources on va aller dans les paramètres du coup donc là on retrouve classique l'égaliseur la balance dans lequel on veut que l'audio soit le mieux donc à l'avant puisque j'avais personne à l'arrière on a les options donc contenu explicite je ne sais pas exactement ce que c'est et l'accès mobile c'est tout simplement sur l'application mobile qu'on peut changer le volume et changer la musique au suivant précédent voilà depuis l'application mobile et on va aller dans la partie qui nous intéresse source dans mon cas eh bien je n'ai pas apple music patty dalle tunis je ne connais pas et j'utilise jamais la musique par bluetooth du coup je désactive tout ça et bien entendu on ne peut pas en avoir moins de trois une fois ça fait voilà l'icône a vraiment réduit au minimum et bien sûr si je veux en maintenant le doigt appuyé je peux si je veux mettre plutôt ça là et etc moi je suis plutôt du genre up ça ça va là et ça ça va là voilà mais ça vous permet de retrier ce qui fait que finalement je ne laisse que ce que moi j'écoute c'est à dire tout simplement la clé usb alors quand ma compagne vient généralement elle a le réflexe spotify puisque elle est abonnée et donc c'est son compte qui est dessus mais voilà comme ça vous savez maintenant comment régler vraiment la source audio pour vous ça sert à rien d'avoir 36 icônes qui peut justement en plus vous faire chercher ce que vous voulez et où mon bouton de à il est donc maintenant vous pouvez le réduire et c'est plus joli de voir comme ça que d'avoir tout ça en plus pour finalement voilà avoir un écran beaucoup plus large et être un peu plus perdu tac 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 non bah toi toi ok j'ai pas du tout lancé ça pas de problème donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura appris un peu plus sur les sources audio et sur ce on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos allez ciao